Dans ce deuxième chapitre de la formation de gestion des risques, nous allons parler de la priorisation. Donc on va aborder les concepts importants qui sont notamment le concept de criticité, qui est le concept principal à comprendre si on veut savoir prioriser. Alors qu'est-ce que ça veut dire prioriser ? Souvenez-vous, je vous ai dit dans le premier chapitre, il faut travailler à l'identification des risques. Donc quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir, qui a des problèmes, vous l'écoutez et vous notez les risques. Vous faites des arbres, vous faites des réunions, vous faites du brainstorming. Le résultat, c'est à votre avis, quel est votre état d'esprit à la fin de la phase d'identification ? Eh bien à la fin de la phase d'identification, vous êtes démoralisé. Parce que si tout va bien, vous avez tellement de risques potentiels que vous en êtes à vous demander si le projet est faisable. Si vous avez une chance de réussir. Donc maintenant, on va essayer de rentrer dans une démarche où on va se dire, bon, pas de panique, on a une longue liste de risques, maintenant il faut gérer. Et il faut bien comprendre que si vous passez tout votre temps à traiter des risques, vous n'allez pas faire de projet. Donc, c'est démoralisant de voir tous les risques, tout l'inventaire de ces risques. Et donc la question, c'est finalement, quelles sont les priorités ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Au milieu de tous ces problèmes, moi, gestionnaire de projet, qu'est-ce que je dois faire ? Alors pour ça, il y a quand même une petite lumière dans cette nuit insondable, c'est qu'on peut faire des calculs, et notamment des calculs de criticité. Qu'est-ce que c'est que la criticité ? Eh bien, la criticité, c'est simplement le produit de la gravité par la fréquence. Alors je vais détailler comment on calcule la criticité dans les diapositives qui suivent. Prenons donc un premier axe horizontal, où on classe les risques par niveau de gravité croissante, des moins graves aux plus graves. Prenons maintenant un deuxième axe, où on classe les risques par fréquence croissante, les moins fréquents, donc les plus rares, jusqu'à ceux qui sont très fréquents, très communs. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce repère ? Eh bien, on essaie de situer les choses. D'abord, vous avez des risques qui sont très graves, mais peu fréquents. On appelle ça des risques de gravité. Donc par exemple, ici nous sommes dans une salle de cours, tranquille, mais est-ce que vous réalisez qu'à tout moment, une météorite pourrait nous tomber sur la tête ? Ce serait catastrophique. Par contre, il y a peu de chances que ça arrive. Donc ici, on a un risque de gravité. Deuxième type de risque, les risques qui sont très fréquents, mais pas graves. Alors, ce qui est typique d'un risque de fréquence, c'est que vous organisez des réunions pour votre projet, et vous avez une personne qui arrive tout le temps en retard. Ce n'est pas grave, mais il arrive tout le temps en retard. D'accord ? Autre type de risque, les risques qui sont peu fréquents et peu graves. Ça, ce sont les risques qu'on aime. On les appelle les risques négligeables. Donc, la chance qu'une fourmi rentre dans cette salle, ça pourrait déclencher un accident. Je ne sais pas, je pourrais glisser dessus ou autre, mais franchement, il y a peu de chances que ça arrive et ça ne serait pas grave. Et puis, finalement, vous avez les risques les pires. C'est les risques qui ont de fortes chances de survenir et qui, s'ils surviennent, ont une forte gravité. On appelle ça des risques intolérables. Donc là, je vous ai montré, par exemple, c'est le fait de se lancer dans un projet non financé. Ou le fait de faire un projet alors qu'on sait que le chef de projet va s'en aller de l'entreprise. Donc là, c'est vraiment des risques très forts. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Donc, vous voyez, on a un repère et on a grosso modo quatre types de risques. Premier type de risque, les risques de gravité. Eh bien, les risques de gravité ne se gèrent pas en gestion des risques. Pourquoi est-ce qu'on ne gère pas les risques de gravité ? Eh bien, parce qu'il faut vivre avec. Donc certes, une météorite peut nous tomber sur la tête, mais ce n'est pas grave, on va continuer de vivre avec. Comme vous le savez, comme on le répète sans arrêt, le risque zéro n'existe pas. Et donc, pour vivre, il faut accepter de prendre ces risques-là. Deuxième point, les risques négligeables. Donc les risques négligeables, est-ce qu'on les gère ? Eh bien non, on ne les gère pas, on s'en fiche. Donc on les oublie. Troisième type de risque, les risques de fréquence. Les risques de fréquence ne se gèrent pas. Quand vous avez quelqu'un qui arrive en retard à toutes vos réunions, ce n'est pas un risque, c'est un problème de management. Donc il faut résoudre le problème. Mais il ne s'agit pas d'un risque, puisque c'est systématique. Donc il faut faire quelque chose. Et puis finalement, les risques intolérables ne se gèrent pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un risque intolérable ? Eh bien, quand vous avez un risque intolérable, vous changez de projet. C'est le moment de s'en aller en courant. Et il faut aussi savoir ne pas se lancer dans des projets dont on sait qu'ils ont de fortes chances d'échouer. Moralité, qu'est-ce que c'est que la gestion des risques ? Une fois qu'on a retiré tout ça, la gestion des risques, en fait, c'est au milieu. D'accord ? C'est les risques qui ne sont ni des risques de gravité, ni des risques négligeables, ni des risques de fréquence, ni des risques intolérables. Donc c'est uniquement au milieu qu'on est dans le domaine où on fait du management des risques. Voilà un exemple de matrice de risque sur lequel on a pris tous les risques d'un projet, en tout cas les plus importants, et on les a mis sur ce repère, pour essayer d'y voir clair, donc en gravité et en probabilité d'occurrence. Alors le problème, bien sûr, derrière, c'est de savoir quelles sont vos ressources critiques. Alors les ressources critiques, souvenez-vous du calcul de la criticité. La criticité, c'est le produit de la gravité par la fréquence. Donc les ressources critiques, n'oubliez pas, les risques ne pèsent pas sur vos objectifs, mais pèsent sur vos ressources. Donc les ressources critiques sont celles qui sont sensibles. Donc il est facile d'atteindre. Par exemple, je ne sais pas, vous habitez dans une maison, le toit est percé, et vous habitez dans un endroit où il pleut beaucoup. Bon, donc là, vous voyez que la ressource capacité à rester au sec, c'est très sensible, parce qu'à la moindre pluie, vous avez un problème. Deuxième point, les ressources critiques sont des ressources qui sont vulnérables. C'est-à-dire que quand elles sont touchées, ça fait mal. Donc je ne sais pas si un jour vous avez eu une blessure, et vous savez que cette blessure, quand on tape dessus, quand vous touchez dessus, même un peu, ça fait très mal. Ça, c'est quelque chose de vulnérable. Donc la criticité est le produit de la gravité par la fréquence. Donc comment évaluer la criticité ? C'est simple, on évalue la gravité, on évalue la fréquence, on fait le produit des deux. Donc en fait, ça veut dire que vous regardez en haut à droite de la matrice pour avoir les risques que vous devez cibler en premier, qui sont les risques prioritaires, ceux qu'il faut gérer. Autre point important en gestion des risques, et qui permet un certain soulagement, c'est la loi de Pareto. Alors Pareto, c'est lui, c'est un économiste italien. Cet économiste italien a dit quelque chose de très intéressant à l'époque, c'est qu'il a dit en gros que 20% de la population d'Italie possède 80% de la richesse. Et donc, on a appelé cette idée, qui date d'ailleurs pas de Pareto, qui date de la Grèce classique, on a appelé ça la loi de Pareto. Et donc, on l'appelle aussi la loi du 80-20. C'est-à-dire que l'idée, c'est que 20% des causes sont responsables de 80% des problèmes. Alors ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que quand vous avez la liste de vos risques, vous allez les mettre sur un diagramme de Pareto. Et ce diagramme de Pareto, ici, pour chaque cause possible, regarde quel est le pourcentage du total des problèmes qu'elle va impacter. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, bien entendu, que pour prioriser, on peut travailler en criticité, mais on peut aussi utiliser la loi de Pareto. Donc, quand vous avez, par exemple, des défauts sur une pièce, vous allez regarder l'origine des défauts, et vous allez, en général, trouver que vous avez une origine qui va faire, souvent, à elle toute seule, 40% des problèmes. Donc, bien entendu, qu'est-ce que vous résolvez en premier ? Celle-ci, parce que d'un coup, vous allez résoudre 40% des problèmes. Donc, vous progressez beaucoup plus vite quand vous utilisez la loi de Pareto. Voilà. Maintenant, je vais vous proposer de passer, dans la partie suivante, à la notion de prévention des risques. Quelles sont les stratégies de réduction des risques ? Comment est-ce qu'on fait pour faire un plan de prévention qui fonctionne ? Merci.